Arlette Laguillet, candidate de lutte ouvrière, a rassemblé ses partisans hier soir au palais des sports de la Porte de Versailles à Paris. Reportage Michael Darmon. Depuis le 2 avril, elle a entonné plus de 20 fois l'international, épilogue traditionnel de ses réunions, quand les militants rêvent du grand soir. Mais hier, devant plus de 4000 personnes, Arlette Laguillet avait un autre rêve, le résultat à deux chiffres. Je vous dis que si non seulement il s'avère que ma candidature recueille 5% que les sondages m'ont prêté, mais qu'elle recueille beaucoup plus, 8, 9 ou 10%, je vous assure que celui qui sera élu au deuxième tour saura qu'il devra compter avec tous ceux qui auront voté pour le programme que je vous ai présenté. Mais l'élection terminée, le combat continuera. Il continuera. Fin d'une campagne qualifiée d'exceptionnelle par la candidate de lutte ouvrière portée ces derniers temps par les conflits sociaux. Selon elle, ces 20 jours en avril ont ébranlé la France ouvrière pour la quatrième fois. Arlette Laguillet attend maintenant le verdict des électeurs.